Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le principe de fonctionnement des calculateurs. Tout d'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ce qui vous permettra de suivre les prochaines vidéos, et vous pouvez retrouver ce cours en version écrite, vous trouverez le lien sous la vidéo. L'historique. Depuis les années 60, la longueur de câbles utilisée dans les véhicules ne cesse d'augmenter pour atteindre les 2 km à la fin des années 90. Les normes de pollution, le souhait d'abaisser la consommation, d'augmenter la sécurité et d'accroître le confort de conduite, obligent les constructeurs à multiplier les capteurs et les actionneurs dans les véhicules. Le multiplexage s'impose aujourd'hui dans tous les véhicules, les matériels agricoles, les avions, les bateaux, les applications industrielles et la domotique. En 1983, la société Bosch lance un projet interne en partenariat avec une université pour développer une solution de multiplexage. Le bus CAN. Contrôle, AERA, Network. En 1985, les premiers composants équipent la première voiture commercialisée, la Mercedes classe S. Depuis 1992, l'utilisation du bus CAN dans l'automobile s'accentue sur les véhicules haut de gamme et devient indispensable aujourd'hui. L'avantage du multiplexage. Diminution du nombre de capteurs. Un même capteur peut être utilisé par plusieurs calculateurs. Diminution du nombre de câbles. De connexion. Simplication du câblage. Diminution des coûts de construction. Maintenance facilitée. Localisation des pannes à l'aide d'un logiciel de diagnostic. Le bus CAN. ECU, Electric Control Module. ECM, Electric Control Unit. Les calculateurs sont connectés à deux fils réseau appelés bus. Les calculateurs reçoivent et émettent des informations sur le bus selon un protocole. C'est le protocole CAN, contrôleur AERA Network, qui est utilisé dans l'automobile et les engins. Il existe trois types de transmissions dans le CAN. CAN Low Speed ou CAN LS. Ce bus affiche un débit maximum de 125 kbit par seconde et peut raccorder jusqu'à 20 calculateurs. Il est utilisé pour la radio, la climatisation, les sièges. CAN High Speed ou CAN HS. Ce bus affiche un débit maximum de 1 mbps et peut raccorder jusqu'à 30 calculateurs. Il est utilisé pour les éléments de sécurité, boîtes de vitesse, la suspension par exemple. CAN FD, Flexible Data Rate. Évolution du CAN avec un débit de données plus important jusqu'à 4 mbps. Sur un même véhicule, plusieurs types de transmissions peuvent être utilisés. CAN Low Speed. Le mode de transmission Low Speed est composé de deux fils torsadés dans lesquels passent des informations codées, envoyées et reçues par les calculateurs. Un des fils correspond au CAN L et l'autre correspond au CAN H. Le code s'effectue en fonction des différences de tension. Le calculateur détecte un bit récessif, égal à 1, si la différence de tension entre le CAN L et le CAN H est de 1,5 V. Le calculateur détecte un bit dominant, égal à 0, si la différence de tension entre le CAN L et le CAN H est de 3 V. Chaque calculateur possède des résistances de terminaison dont la valeur peut varier d'un montage à l'autre. CAN High Speed. Le mode de transmission High Speed est composé de deux fils torsadés dans lesquels passent des informations codées, envoyées et reçues par les calculateurs. Un des fils correspond au CAN L et l'autre correspond au CAN H. Le codage s'effectue en fonction d'une différence de tension. Le calculateur détecte un bit récessif, égal à 1, si la différence de tension entre le CAN L et le CAN H est de 0 V. Le calculateur détecte un bit dominant, égal à 0, si la différence de tension entre le CAN L et le CAN H est de 2 V. La ligne de bus possède des résistances de terminaison. Deux résistances de 120 Ohm. Le réseau bus. Les fils du réseau bus sont torsadés afin de supprimer les parasites électromagnétiques. Les parasites se produisent simultanément sur les deux fils torsadés. La différence de potentiel reste inchangée. Les fils peuvent être blindés s'ils se trouvent à proximité des moteurs électriques. Sur cette figure est représenté un réseau bus CAN High Speed. On retrouve les deux résistances de terminaison de 120 Ohm. Le fil CAN H de couleur rouge. Le fil CAN L de couleur vert. La prise de diagnostic OBD. Onboard diagnostic. Trois calculateurs. Les calculateurs seront liés au réseau bus. Ils sont alimentés. Plus batterie et plus après contact. Et reliés à la masse du véhicule. Ils possèdent des entrées, contacts, capteurs, potentiomètres et des sorties. Elles peuvent être, en tout ou rien, proportionnelles, analogiques, proportionnelles PWM. Les calculateurs possèdent également une masse calculateur pour le bon fonctionnement de certaines entrées et sorties. C'est pour cela que, pour toute modification électrique sur le circuit multiplexé, ajout d'un relais, feu, gyrophare par exemple, Il est fortement conseillé de repartir d'un plus batterie protégé par un fusible et de relier les récepteurs à la masse châssis. Les calculateurs émettent et reçoivent des informations qui circulent dans le réseau bus. Chaque calculateur active ses sorties en fonction de toutes les informations reçues qui lui sont utiles. C'est-à-dire qu'un même capteur peut être utilisé par différents calculateurs. Les prises diagnostiques Pour les VU, véhicule utilitaire, VL, véhicule léger, VI, véhicule industriel, la prise diagnostique est rectangulaire avec 16 broches. Pour les machines agricoles et engins de TP, la prise diagnostique est cylindrique avec 12 broches. Pour la prise rectangulaire, fiche 1, plus 12 volts après contact, fiche 4, masse châssis, fiche 5, masse signal, fiche 6, canne H, fiche 14, canne L, fiche 16, plus 12 volts, batterie. Pour la prise cylindrique, fiche A, plus après contact, fiche B, masse châssis, fiche C, plus batterie, fiche H, canne H, fiche G, canne L. Les tests Il est possible sur une transmission canne high speed de contrôler la continuité du réseau en mesurant la résistance entre canne H et canne L. Attention, le contact du véhicule doit être coupé. La résistance équivalente des deux résistances de thermonisant, 120 ohms, doit être de 60 ohms. Si R est supérieur à 60 ohms, il faut rechercher une coupure de ligne. Si R est inférieur à 60 ohms, il faut rechercher un court-circuit entre les lignes. Quelques recommandations Avant toute intervention électrique sur un engin multiplexé, il faut débrancher la batterie. Rappel, il est conseillé de débrancher en premier la borne négative de la batterie afin d'évriter les risques de court-circuit entre la borne plus et le châssis. Pour rebrancher la batterie, il faut d'abord connecter la borne positive pour éviter des surtentions. Afin de réaliser des opérations de soudure, il faut débrancher les calculateurs. Il faut attendre environ deux minutes après la coupure du contact pour que les communications soient terminées avant de débrancher la batterie. Après avoir rebranché la batterie, il faut attendre environ une minute avant de démarrer le véhicule. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions et vous pouvez retrouver mes autres prestations, formations, conseils, expertises en allant visiter le site internet. A bientôt pour de nouvelles vidéos.